Éric Carrière, bonjour, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Et merci de me recevoir, de consacrer quelques de vos minutes dans le temps qui vous est très précieux. Je voudrais commencer, Éric Carrière, par une citation de l'écrivaine Marceline Lauridan Evans qui se présentait de la manière suivante « Je suis une transversale, je vais d'un milieu à l'autre. » Et vous, Éric Carrière, qui êtes-vous ? Oui, qui je suis. Moi, je pense que je vais dans plusieurs dimensions parce que, curieusement, par rapport à ce qu'on fait, je viens d'un milieu assez universitaire et j'ai été confronté à deux choses dans mes études. Une part, le bonheur de la connaissance et d'apprendre. Et ensuite, l'ennui de ce milieu. Et donc, je me disais, je serais forcé de faire un job plutôt d'écriture et de choses comme ça parce que c'est mon truc, mais je ne pourrais jamais m'incorporer à ce milieu universitaire qui m'était quasiment épidermiquement impossible à supporter. Parce que je pense que je suis très sensible aux gens et à ce qu'ils ont dans la tête et à comment ils sont. Et il y a évidemment des gens très bien dans ce milieu, mais je ne me voyais pas passer une vie dans ce milieu. Vous vous sentez différent ? Oui, 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 bien sûr. Je pense que, enfin, quand on fait ce que je fais, on est légèrement différents et c'est un moyen socialement correct de s'incorporer à un système. Quand j'étais en 5 ou 6e année de sociologie, le prof de l'UR, qui était un petit peu brillant, il m'avait dit, vous finirez dans un cirque ou en prison. À vous de choisir. Et donc, j'ai choisi le cirque. Vous avez choisi le cirque. Rire arrière, qu'elle est, selon vous, pour vous, non pas comme les autres vous voient, mais votre plus belle qualité ? Je ne sais pas. Je pense que c'est l'abnégation qui pourrait être considérée comme la science des ânes, mais je pense que ça sauve souvent l'abnégation parce qu'on finit par arriver à expliquer ce qu'on voulait faire et souvent on finit par arriver à le faire. Oui. Alors, je voudrais commencer par quelques questions, poursuivre par quelques questions de sémantique. Vous êtes un humoriste, vous êtes connu donc avec les Chevaliers du Fiel. Ma question est la suivante. Comment définissez-vous votre travail être un humoriste ? Qu'est-ce qu'un humoriste ? En fait, c'est très vague et très flou et très large. L'idée qu'on n'a pas tous la même fonction justement dans l'humour par rapport aux gens. Nous, la note de fonction, et surtout la mienne puisque c'est moi qui ai écrit, c'est qu'on est des espèces, toutes proportions gardées, de Molière d'aujourd'hui. C'est-à-dire que, voilà, moi je parle des employés municipaux, je parle des grèves, je parle de la vie des couples, je parle des divorces, je parle de la vie quotidienne des gens. Je ne suis pas spécialement dans la provocation. Il y a des gens qui le font très bien. Je suis pour, mais ce n'est pas mon truc de publiquement faire la provocation. Et je ne suis pas non plus dans le donneur de conseils. Je pense que c'est les seuls humoristes que je ne supporte pas. Ceux qui disent, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut penser. Des moralisateurs. Oui, c'est assez insupportable. Assez insupportable. Et alors, là, vous venez de définir ce qu'est un humoriste, mais qu'est-ce que l'humour ? L'humour, c'est une soupape de sécurité pour moi. C'est-à-dire, d'ailleurs, tous les gens, quand une situation est coincée, ils essaient de faire de l'humour. Il y en a qui ont du talent, il y en a qui n'en ont pas. Mais souvent, c'est ça qui permet de se sortir d'une situation un peu difficile. Donc, l'humour, oui, c'est une soupape de sécurité. C'est l'aspirine du quotidien. Les gens, là encore, ce week-end, on a fait trois gros spectacles et les gens, à la fin, ils disent, ça nous fait du bien. Parce que ça leur fait du bien de penser aux choses, de rire. Et je pense que les choses, plus elles ont l'air simples, plus elles sont compliquées à faire en humour. Je vais reparler du rire dans quelques instants. Vous venez d'utiliser ce mot-là qui, à mon sens, est fondamental. L'écrivain, le penseur Robert Escarpide souligne que l'humour est un art d'exister. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez besoin de l'humour pour exister ? Oui, 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 oui. Je trouve que c'est une forme de politesse, comme l'optimisme. L'optimisme est une forme de politesse. Parce que très souvent, on n'a pas de raison vraiment d'être optimiste. D'ailleurs, on sait tous que ça se finit plutôt mal. Mais la politesse, c'est ça. C'est donner du style à la vie. Et l'humour, c'est un style de vie. Vous définissez-vous comme un artiste ? Oui, alors c'est les autres qui nous définissent artistes. D'ailleurs, pendant très longtemps, quand les gens disaient les artistes, je ne me sentais pas concerné. Parce que ce n'est pas un art majeur. On n'est pas peintre. Moi, j'écris de la musique, j'ai fait un tube. Mais j'écris de la musique presque par anachronisme ou par accident. On n'est pas des grands concertistes, des grands compositeurs, des grands auteurs. Moi, je pensais que je serais écrivain, beaucoup plus écrivain que auteur de tout ce que j'écris. Mais ce n'est pas grave, ça me va bien. Et vous êtes écrivain, finalement, puisque c'est vous qui écrivez. Oui, je ne fais que écrire. Vous ne faites qu'écrire. Un jour normal, je me lève à 4 heures et j'écris. Tous les jours que Dieu fait, j'écris. Parce que c'est mon mode de vie. Mais après, en plus, je pense, mais vraiment sincèrement, que c'est aussi dur, voire plus dur, d'écrire ce genre de choses. Parce qu'on a une réponse directe de l'impact qu'on a ou pas. Les gens, ils rient ou pas. Dans le reste, on peut toujours avoir le doute. Ce qui, d'ailleurs, m'énervait dans le milieu universitaire, c'était tous ces gens qui savaient qu'ils n'intéressaient personne et qui pensaient juste être des incompris. Ce n'était pas qu'ils étaient incompris, c'est que souvent, ça emmerdait tout le monde. Donc, tout le monde comprenait très bien que ce n'était pas intéressant. Excellent. Mais finalement, à travers l'humour, que cherchez-vous à faire ? Alors déjà, il faut être honnête, alléger, moi, je cherche à alléger ma vie. J'ai cherché à alléger ma vie. J'ai cherché un boulot où on ne me dirait pas ce que je devrais faire. Bien sûr, après, on a découvert toutes les contraintes du métier. Mais quand même, c'est un métier de liberté. Donc, pendant longtemps, j'ai été skipper de bateau parce que c'était une certaine liberté. Mais ce qui est sexy à 25 ans, elle est beaucoup moins à 40. Donc, je me disais, ce n'est pas non plus passer une vie à ça, même si on aime les bateaux à la mer. Et ça, faire ça, pour moi, c'est une espèce de manière de traverser la vie avec cette politesse dont je parlais, c'est-à-dire un peu de légèreté. Vous vous sentez libre ? Quelle est la définition que vous donnez de la liberté ? C'est compliqué. Elle est relative, évidemment, qu'on n'est pas libre. Mais le plus libre possible, c'est comme dans la vie. On fait le mieux qu'on peut. On ne fait pas le meilleur, on fait le mieux qu'on peut. Et moi, ça m'intéresse, quand je me couche le soir, de me dire, bon, j'ai fait le mieux que je pouvais, ça va. Alors, Éric Carrière, je voudrais poursuivre. Tout à l'heure, vous avez parlé du rire. Et Bergson, grand philosophe, a écrit sa thèse de doctorat sur le rire. Oui. Je l'ai analysée, cette thèse, et j'ai essayé de la réduire en trois pensées. Et voilà ce qui ressort de sa thèse. Et je le cite tout d'abord, il dit que le rire est tout simplement le résultat d'un mécanisme mis en place en nous par la nature. Alors, avant d'analyser sa thèse, comment réagissez-vous à cette citation ? Je pense, oui. Le rire comme le pleur est une réaction totalement physique, physiologique. C'est une manière d'exprimer quelque chose. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui différencie l'homme des animaux, c'est que les hommes rient. C'est très... Bon, il y a le pari qu'il y a des chevaux qui rient. Moi, je n'ai jamais fait de spectacle pour des chevaux. Mais voilà, la plupart des animaux ne rient pas. Nous, on rit, c'est une chance. Et comment... Quelle est votre première définition du rire ? Pour moi, le rire est un soulagement. Un soulagement ? Oui, voilà. C'est un truc qui sort comme ça et ça soulage tout le monde. D'ailleurs, quand on rit beaucoup, on se sent décontracté. Enfin, on se sent mieux. C'est une espèce d'expulsion, d'angoisse ou je ne sais pas quoi. Les gens, ils rigolent. C'est drôle d'ailleurs. Le lieu favori du rire collectif, c'est les enterrements. Parce qu'il y a une telle pression qu'il y a toujours quelqu'un qui dit une connerie qui doit faire que tout le monde enlève la pression. Ça ne change rien à ce qu'on en pense. Mais on dit bon... Ça détend l'atmosphère. Oui, c'est ça. Et alors, je reprends notre ami Bergson. Donc, trois remarques sur cette thèse. Premièrement, le rire est nécessairement humain. On rit de personnes ou de choses qu'elles font. Elles ne sont jamais des objets en soi. Deuxièmement, le rire est purement cérébral. Être capable de rire exige une attitude détachée, une distance émotionnelle par rapport à l'objet qui déclenche le rire. Et troisièmement, le rire est une fonction sociale. Il faut toujours remettre le rire dans son environnement naturel. Il y a une signification sociale. Comment réagissez-vous ? Que répondez-vous à notre ami Bergson ? Alors, à une époque, à la fac, j'avais lu tout ça. Mais, bien sûr, le rire... Il y a d'ailleurs, par exemple, des grosses entreprises qui emploient des humoristes, certes pas forcément connus, mais des humoristes, pour faire passer des messages à leurs salariés, parce que sur le ton de la plaisanterie, ça passe mieux. C'est ça. Et puis, les patrons vraiment doués, je pense, que dans leur management, ils utilisent l'humour ou le décalage. D'ailleurs, moi, je pratique ça dans ma vie tout le temps. Si vous vous engueulez avec un chauffeur de taxi, il n'ira pas plus vite. Si vous le faites marrer, il est possible qu'il fasse un effort. Ça, c'est sûr. Peut-on... Vous êtes, je dirais, un artiste du rire, de par vos sketchs, etc. Il y a une question, quand même, qui est assez intéressante dans le rire, qui est la suivante. Peut-on rire de tout ? Alors, bon, je crois que c'est Kouluche ou Desproche qui avait répondu, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est vraiment ça, la définition. Nous, par exemple, entre nous, on a une forme d'humour très trash qu'on n'utilisera jamais sur scène ou à la télé parce que ça peut être mal interprété, ça peut être déplacé, etc. Donc, oui, il faut pouvoir rire de tout. Franchement, quand on voit justement ce que faisait Desproche il y a 20 ans, et ce qu'ils ne pourraient absolument pas faire aujourd'hui, on ne peut que le regretter. Moi, souvent, j'entends des choses qui ne me plaisent pas dans ce qui est dit, mais déjà, elles sont drôles. Dans le fond, ça ne me plaît pas ce qui se dit, mais c'est quand même drôle. Voilà, par exemple, là, je ne sais pas quel réseau, je regardais Gaspard Proust qui disait à la salle, bon, ce soir, il y a des gens de droite et de gauche. En fait, je pense qu'il n'y a que des gens de droite. Donc, les gens rigolent. Ils attendent la conclusion. Ils disent, ben oui, parce que quand le mur de Berlin est tombé, il n'y a aucun mec de gauche qui a traversé en disant, vite, on va de l'autre côté. Ben, voilà. C'est une manière de résumer une situation qui est vraie. C'est simple, mais alors, voilà, qui est vrai ? Ben, vous venez de faire la transition avec ma question, parce que qui est vrai ? On dit souvent qu'on utilise l'humour pour faire passer un message. Quelle est la part de vérité dans l'humour ? Il y a beaucoup. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, là, moi, sur cinq ou six ans, j'ai écrit six épisodes sur scène de spectacles qui marchent très bien. C'est la vie de deux Français moyens qui s'appellent M. Mme Lambert avec la belle-mère, le voisin, le curé, etc. Et ben, là-dedans, moi, je fais passer tout un tas de messages par rapport à la vie de famille, par rapport aux parents, par rapport aux histoires de famille, par rapport à la religion, par rapport à tout ça. Bien sûr qu'on fait passer le message tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, l'humour qui ne fait pas passer le message est vite insupportable. C'est ça, oui, c'est ça. Dès que c'est gratuit, en fait, on ne peut pas... Moi, c'est une de mes philosophies de ma vie. On peut tout faire, mais pour les bonnes raisons. Il ne faut jamais faire les choses pour des mauvaises raisons. Si on fait des choses... Jamais on vous reproche. Par exemple, quand on fait un film, on se lance dans un film. Là, moi, je me lance dans un autre film. C'est presque deux ans de boulot, c'est beaucoup. Déjà, si on fait un film pour faire un film, c'est mal parti. Si on fait un film pour faire de l'argent, c'est mal parti. Ou alors, il faut vraiment en avoir besoin. Enfin, etc. Il y a plein de mauvaises raisons de faire les choses. Quand c'est les bonnes raisons, ça a beaucoup plus de chances. Parce que même, si ça ne marche pas comme prévu ou comme on voudrait, il y aura toujours des gens pour dire oui, mais quand même, c'est intéressant, c'est ceci, cela. Et bon, voilà. Non, faire les choses pour les bonnes raisons. Et comme il faut dire les choses pour les bonnes raisons, pas pour les mauvaises. C'est-à-dire, est-ce que quand vous commencez un film, etc., est-ce qu'à travers vos sketchs, vous annoncez, vous dénoncez ? Oui, des trucs. Oui, bien sûr, des choses, oui. Alors, à un degré, plus ou moins... Nous, à un moment, on avait un problème avec la jet set, enfin, plutôt l'intelligentsia parisienne, parce qu'ils ne comprenaient pas que quand on jouait deux bofs qui buvaient de Ricard, on jouait deux bofs qui buvaient de Ricard, on n'était pas deux bofs qui buvaient de Ricard. Comme ce n'est pas dans leur monde et que dans le cinquième arrondissement et dans le sixième Paris, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça, ils ne pensaient pas que ça existait en vrai. Alors que les trois quarts de la France fait ça. Voilà, il faut avoir aussi... Ce qui est primordial dans l'humour, c'est d'avoir les références. Si on n'a pas les références de ce dont on parle, c'est pour ça que nos spectacles populaires marchent si bien, c'est que les gens pour qui on les fait, ils ont la référence. Ils savent très bien qu'la belle-mère, elle est à Cariatre, que le curé, il est pervers. Enfin, ils savent tout ça. Donc quand ils voient ça, ils disent « Mais oui, c'est exactement ça. » Les gens qui n'ont pas du tout cette vie-là, ils ne comprennent même pas de quoi on parle. Alors est-ce que ces gens-là qui ne comprennent pas, nous pourrions dire que ce sont des gens qui n'ont pas d'humour ? Ou qui n'ont pas le même humour ? Oui, ils n'ont pas le même humour. Parce que nous, les premiers, on va voir des choses, moi, et des choses qui ne me feront pas rire. Je me dis qu'on n'a pas le même humour. Tant mieux. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait rire ? Alors moi, je suis très éclectique sur l'humour, outre celui que je pratique. Il y en a beaucoup qui me font rire. J'adore les choses. Assetra, j'adore les Montipiton, j'adore Woody Allen, plein de trucs, même très pointus. Nous, on se regarde des trucs de dingue. Après, je n'aurais pas forcément envie de faire ça. À une époque, à mes débuts, quand j'étais encore étudiant, mais que déjà je montais sur scène, je faisais des petits one-man-show très branchés, études, politiques, et tout ça, la vie qu'on avait. Si je faisais ça aujourd'hui, je perdrais beaucoup de monde. parce qu'ils n'avaient pas les références. Vous venez toucher, finalement, le cœur du monde, le cœur des Français, pour les faire respirer, pour nous faire respirer. Une question, Henri Carrière, dans l'humour. Quelle est la ligne de crête, si je puis dire, entre l'humour et l'ironie ? Ah, ça, c'est encore autre chose. Oui. Mais bon, l'ironie n'est forcément pas bien intentionnée. Voilà. Donc l'ironie, elle peut servir, elle peut être utile parce qu'on veut blesser quelque chose ou quelqu'un ou dénoncer quelque chose ou quelqu'un, mais ce n'est pas du tout l'humour. L'humour, c'est expliquer à des beaufs, leur montrer une vie de beaufs, ils reconnaissent que c'est une vie de beaufs, leur montrer les travers de cette vie de beaufs, ils disent oui, c'est exactement ça, ils rigolent de même. Ça, c'est l'humour. Il n'y a pas d'ironie là-dedans. L'ironie, c'est... L'ironie, ce n'est pas pareil. L'ironie, c'est moi, si je dis à un comédien, il y a une vanne qui me fait beaucoup rire, parce qu'entre artistes, on va voir les spectacles des uns des autres et des fois, ça ne plaît pas. Et on est très embêtés, parce qu'il faut aller dans la loge, et il faut dire... Et donc, il y avait un truc génial de François Sagan, qui était allé à la première d'un spectacle. Et elle avait dormi de la première à la dernière minute. Et ses amis, quand ils sont allés dans la loge de la vedette pour remercer la vedette, ils se sont dit, qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire ? Et elle a dit, tu m'as fait rêver toute la soirée. C'est génial. C'est vraiment bien répondu, c'est vrai. C'est ironie, ça. C'est ironie. Jules Renard définit la distinction entre l'ironie et l'humour. Il dit que l'ironie est surtout un jeu d'esprit. L'humour serait un jeu de cœur, un jeu de sensibilité. Exactement. De toute façon, Jules Renard, là, on touche du vrai et du puissant, parce qu'il a dit beaucoup de choses assez exceptionnelles sur tout ça. Oui, c'est ça. Mais alors, est-ce qu'on ne peut pas dire que celui qui n'a pas d'humour, on peut dire qu'il n'a pas assez de sensibilité, pour comprendre le monde ? Non, pas de sensibilité. En général, il y a des gens. Donc, du coup, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Parce que souvent, ils s'intéressent surtout à eux. D'accord, donc, je trouve ça hyper intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a le côté altruiste que vous avez, que les humoristes que vous avez, ça se sent, ça se voit sur vous. Quelle est la part d'inconscient que vous avez quand vous écrivez vos textes ? Ben, il n'y a pas beaucoup d'inconscient dans le temps. Parce que, et plus ça va, moi, il y en a. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est marrant, je réfléchissais à ça il y a peu de temps. Je me disais, c'est bon, nous, on a épousé un mode, ça, c'est un mode de vie. C'est-à-dire, on écrit, on monte sur scène, on parle à la radio, à la télé, à un film. Bon, c'est un mode de vie. Ce n'est pas un métier. Ce n'est pas un métier où on prend sa retraite. C'est un truc, c'est comme si on disait à Van Gogh, à 62 ans, est-ce que tu vas arrêter de peindre ? Non, le mec, il peint. Donc, ouais, je ne sais pas comment dire. Au bout d'un moment, on écrit tout ça comme on respire. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne me force pas, même si les producteurs ou je ne sais pas quoi, d'ailleurs, pour la plupart, on est producteurs de web, mais quand on travaille avec d'autres gens, ça, ça a bien marché, il faudra en faire un autre pareil. On ne le fait surtout pas. D'accord. Voilà. Non, non. On ne fait que si on a envie. Vous ne décalquez pas. Moi, j'ai fait deux films sur les emplois municipaux, trois spectacles, les films sur les réseaux et sur Netflix, les plateformes cartonnés. Donc, tous les producteurs se sont arrivés, on disait, on en veut un nouveau. Alors, j'ai dit, non, on va faire autre chose. On en fera un nouveau quand on aura un truc de bien. D'où est venu votre, je dirais, ce talon de l'humour ? Vous avez toujours aimé l'humour ? Oui, moi, en fait, c'était tout petit. Oui, d'abord, j'aimais ça, parce que moi, mon père, il était fan d'artistes d'humour. Donc, il me rappelle, quand on était gamin, il passait des vieux 33 tours de Ferdinand Rénaud, je ne sais pas quoi. Donc, déjà, moi, j'avais un peu cette culture. Et puis, après, de force, je faisais vraiment le zouave, vraiment en classe, quoi, ce qui ne m'empêchait pas d'avoir plutôt des bonnes notes, mais je faisais vraiment le zouave. Et quand, un peu presque moi, j'ai commencé par hasard, ce métier, en fait, c'est très court. On était étudiants, colocataires à je ne sais pas combien, dans un appartement. Et moi, à l'époque, pour arrondir les fins de mois, je chantais des chansons dans les restaurants, mais comme ça. Et ils m'ont inscrit, les copains m'ont inscrit, il y avait un grand radio-crochet, ils m'ont inscrit, sans que je sache, parce qu'il y avait de l'argent à gagner et qu'on en manquait cruellement. Et ils me disaient, ouais, elles sont bien, tes chansons, etc. Et puis, en fait, j'ai gagné. Et il y avait vraiment pas mal d'argent. Et donc, moi, je pensais que ça s'arrêterait là. Mais avec cet argent, les médias qui tournaient autour de ce truc ont dit, mais tu voulais faire des premières parties sur des gros spectacles. Et pour les mêmes raisons, c'était assez bien payé. Moi, j'ai dit, je vais en faire deux ou trois pour voir. Et après, voilà. Après, j'ai dit, non, mais c'était une révélation. Une révélation pour moi. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé sur scène à dire ce que je voulais comme je voulais, à parler aux gens, à les embarquer dans des trucs. J'ai dit, mais c'est génial. C'est sans doute le moyen le moins ennuyeux de vivre. Parce que vous donniez un sens, vous donnez un sens à ce que vous faites, c'est ça ? Oui, ça avait une vraie réalité et un vrai sens. C'est ça que je ne voyais pas à la fac avec les profs. Par exemple, quand, en cinq ou sixième année de sociologie, on faisait trois heures sur la méthodologie, moi, je comprenais que c'était compliqué, pointu, que le mec qui faisait ça, c'était un bon, qu'il n'y avait aucun imbécile dans la classe, ça, c'est sûr. Mais je me disais, et donc, et donc, outre le talent de manier ça, et donc, moi, je ne voyais pas faire ça. Oui, c'est ça. Alors, la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. L'humour, c'est l'amour de quoi ? C'est pas loin de ça, quoi. C'est-à-dire, je pense que l'humour, c'est justement très philosophique, si on peut dire ça. C'est très... Il y a une vraie sagesse dans l'humour, évidemment, si on accepte tout ce qui déborde, mais tout ce qui est vrai, quoi, qui dure longtemps, qui plaît aux gens, les gens s'y retrouvent, enfin, tout, etc. C'est très, très... C'est un vrai sens, quoi. C'est un vrai sens qui se rapproche d'une certaine forme de sagesse, parce que déjà, ça dédramatise des choses qui peuvent être graves ou importantes. Nous, par exemple, on traite... Moi, je fais exprès de ne pas traiter de sujets graves, parce que je n'ai pas envie de dire ce que je pense de ces choses-là. Mais par contre, tout ce quotidien dont les gens ne parlent pas trop, trop... Par exemple, moi, j'adore jouer les femmes qui parlent de leur sexualité avec leur mari, parce qu'en tant que mec, si on fait ça, c'est lourd. Mais une femme qui parle de ça, c'est déjà autre chose. Et j'ai pu dire plein de trucs que peut dire une femme et que peut pas dire un homme. C'est ça. Et ça, c'est vachement bien. C'est éclatant à faire. Oui, tout à fait. Mais quel est l'amour de la... Donc, la philosophie, c'est la sagesse et la sociologie, c'est l'amour de quoi ? Quel lien faites-vous entre la sociologie et... La sociologie, moi, ce qui me plaisait dans la sociologie, c'est qu'il y avait toute une partie qui était un peu ce qu'on pourrait appeler de l'histoire de vie. C'est-à-dire... C'est pas tellement de faire de la sociologie quantitative, mais plutôt qualitative. À savoir, moi, ça m'éclatait d'aller voir un ostréiculteur, de passer trois mois, de voir pourquoi il était ostréiculteur, comment il avait fait, qu'est-ce que c'est, ses angoisses, ses... Enfin, bref, lui, socialement, un ostréiculteur, ça, ça m'intéressait. Ce qui ne m'intéressait pas, c'était les statistiques, même si elles étaient incontestables, le nombre de fils d'ouvriers qui vont devenir ouvriers, je ne sais pas quoi. Bon, là, c'est pour moi plus de la mathématique... Mais ça vous sert maintenant, je suppose. Ah oui, bien, à mort. C'est ça. Parce que vous connaissez le monde, vous le... Je suis très content parce qu'un des grands profs de la fac, c'était au Méraille, mais il y avait un très bon nuire de sociologie. Il y a un très grand prof qui, des années après, m'a retrouvé, m'a écrit « Il n'y a que vous qui êtes devenu sociologue. » C'est excellent. C'est excellent. J'étais vachement fier. Ah, c'est excellent. Vous venez de dire, Ricardia, tout à l'heure, vous avez dit, finalement, je ne veux pas dire ce que je pense. De certains trucs. De certains trucs. Quelle est la part du devoir que vous avez en tant que humoriste ? Alors, moi, je vais vous le dire, c'est que j'ai découvert avec la notoriété, c'est-à-dire qu'au début, on fait des petites salles, puis d'un coup, ça marche. Et puis, on fait des zéniths, mille, deux mille, trois mille, cinq mille. Et moi, j'ai découvert le pouvoir qu'on a à ce moment-là qui est hallucinant. Donc, on peut, voilà, on peut tout à coup dire aux gens « Faites ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. » Et la limite du truc, je le trouvais là. Ce qui a sauvé Coluche, là-dedans, c'est que son côté humain, social et tout ça est passé au-dessus du reste. Là où ça devient pénible, c'est quand les humoristes ou les artistes en général expliquent aux gens pour qui il faut voter. Moi, je sais pour qui je vote, j'en pense vraiment quelque chose, mais je ne me vois pas dire aux gens. Par exemple, j'ai créé un personnage pour les élections, j'en ai fait deux grosses émissions de télé avec. Les gens, ils l'aimaient bien, mais au bout d'un moment, je voulais arrêter parce qu'ils pouvaient mener un certain poujadisme qui était gênant à assumer parce que moi, au contraire, moi, je veux que les gens votent, je ne supporte pas que les gens votent pas. La seule chose que je leur dis, c'est aux gens, « Votez, votez ! » On vous demande votre avis, donnez-le, arrêtez-le, donnez votre avis. Donc voilà, ce qui ne va pas dans l'art, ce qui ne va pas, c'est quand, en fait, ce n'est pas on se sert des idées, on se sert du pouvoir qu'on a médiatique pour dire aux gens, « Mais ne vous rendez pas compte, voilà ce qu'il faut penser. » Même si après, voilà, il y a des choses, voilà, il y a des choses que je n'irai jamais faire ou des gens à qui je ne serrerai jamais la main. Sur scène, finir son spectacle en disant « Et surtout, n'oubliez pas dimanche de voter pour... » Je trouve ça dommage. Oui, c'est ça. Éric Arnir, il nous reste quelques minutes. Êtes-vous heureux ? Ah ben oui. Alors, enfin heureux, c'est toujours pareil, c'est relatif. Alors, il y a plein de trucs. Il y a les, je pense que je vous dis, qui disent qu'être heureux, c'est rêver de ce qu'on a déjà. C'est ça. Bien sûr, ça oui, de ce point de vue-là, bien sûr, c'est-à-dire, moi, je ne dirais pas que je suis heureux, je dirais que ça aurait pu être pire. C'est génial. Mais alors, quelle nuance faites-vous entre le bonheur, la joie et le plaisir ? Ah oula, alors là, tout ça, 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 c'est vraiment différent les uns des autres. Mais oui, parce que finalement, dans l'humour, tout se rassemble. Oui. Bon, la joie, c'est l'immédiateté d'un sentiment. c'est-à-dire que tout à coup, un truc nous rend joyeux, ça peut être une assiette de saumon, ça peut être une jolie fille, ça peut être un beau bateau, ça peut être n'importe quoi. Ça, la joie, c'est immédiat. Le plaisir, c'est un vrai moteur, c'est-à-dire, tout le monde recherche à avoir du plaisir, à faire tout un tas de choses dont il rêve ou qu'il aime faire. Et qu'est-ce que c'est, l'autre ? Non. La joie, le bonheur et le plaisir. Le bonheur, c'est la plénitude totale qu'on appelle le bonheur. Et là, on est parti pour un truc très long et compliqué parce que personne n'a la même définition. Alors, c'est vrai que si on dit que c'est rêver de ce qu'on a déjà, on peut dire oui. dans ce cas-là, moi, je peux dire je suis heureux. Après, franchement, je me dis, je ne sais pas si je suis heureux, mais je suis quand même, et c'est sûr, beaucoup moins malheureux que d'autres. Donc, moi, je rencontre des gens intéressants. Quand je marche dans la rue, les gens me disent n'arrêtez pas. Je veux dire, il y a peu de boulot où on vous dit surtout continuez. Même un excellent boucher ou un excellent maraîcher, on ne lui dit pas dans la rue, il faut continuer. Donc, c'est des moments plaisants. Est-ce que c'est le vrai bonheur ? Est-ce que, pardon ? Est-ce que c'est le vrai bonheur ? Est-ce que c'est le vrai bonheur ? Est-ce qu'il y a un vrai bonheur ? Est-ce que si on avait vraiment ce vrai bonheur, on se lèverait encore le matin ? Ce n'est pas sûr. Moi, je ne cherche pas à avoir plus ou à avoir mieux. Je me lève le matin. Déjà, plein de fois, je me dis pourvu que ça dure. Je pense que c'est ça le bonheur. C'est déjà pas... C'est peut-être de vivre l'instant présent. Oui, oui, de se dire ça c'est bien. Je ne m'attendais pas à ça bien comme ça. C'est bien. C'est vachement bien. Être agréablement surpris. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au pôle nord. Je n'aime pas le nord, je n'aime pas le froid, mais je suis allé au pôle nord parce que, voilà, ce que je me disais, c'est quand même fou, cet endroit dont on parle, dont je ne sais pas quoi, et puis on n'a jamais été voir. Alors, quand même, ça serait bien d'y aller. Et je ne suis pas du tout un touriste dans l'âme. Et donc, je suis allé au pôle nord. Et j'ai été scotché par l'énormité de ce qu'on voit et de ce qu'on ressent. Donc, ce jour-là, je me suis dit, ah ben voilà, je suis bien content, je suis bien heureux d'avoir fait ça. C'est génial. La découverte. Eric Harrier, à l'interview, ça achève, malheureusement, je vous aurais écouté encore pendant beaucoup de temps. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Si, si, si. À tous les milliers d'étudiants, d'étudiantes qui vous regardent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir ? Bon, d'abord, par rapport au fait d'être étudiant, c'est un moment exceptionnel d'être étudiant parce que le meilleur truc à faire sur Terre, c'est d'apprendre. Alors, après, il y a plein de manières d'apprendre, mais apprendre, apprendre. Moi, j'ai une fille qui a l'âge d'être étudiante et je lui dis, écoute, fais autant d'années que tu voudras, de autant de ce que tu voudras parce qu'il n'y a rien de mieux à faire sur Terre qu'apprendre avec des gens qui savent des choses qu'on ne sait pas. les amis, apprenez, comme il vient de nous dire notre ami Éric Carrière, apprenez. Merci Éric de m'avoir reçu. C'est un plaisir. Merci infiniment et permettez-moi de terminer par une citation d'épicure qui vous caractérise beaucoup, je trouve, puisqu'il souligne qu'il faut consacrer ses soins à ceux, c'est eux, qui produisent le bonheur. Merci Éric de... Ils ne sont pas cons ces philosophes. Merci beaucoup. Merci pour votre joie, merci pour votre humour, merci pour tout ce que vous offrez à la France de par votre humour, de par votre voix. Je vous laisse ce que j'ai tout à l'heure pour faire pour le mieux. Oui, et merci d'être notre inspiration. Merci à vous. Merci infiniment.